alors ce soir nous allons parler de son excellence monsieur cdd avec son discours remarquable de ce week-end ce samedi passé je vais décortiquer un peu toucher les éléments essentiels et après vous allez me taguer le colonel Mamadi Jumbuya je vais encore appuyer ce live que j'ai fait dans cet après midi donc j'ai besoin d'un maximum de personnes en ligne pour faire cela pour faire ce travail gigantesque vous savez partager mettez des coeurs liker la vidéo partager dans tous les groupes possibles tous les groupes que vous connaissez oui tous les groupes évidemment hier j'ai pas eu le temps parce que je suis rentré tardivement la nuit et j'étais fatigué comme je vous savais j'étais à bruxelles donc vous me partagerez au maximum cette vidéo mesdames et messieurs avant que je ne commence ouais je veux un maximum de personnes en ligne avant quand même de commencer la parole évidemment un avec tout le respect de tout le respect que j'ai pour cette 200 268 personnes qui me suivent actuellement partager appeler les amis appeler les amis vous savez à chaque sortie de monsieur son excellence monsieur c'est lui d'alain jalo le président à chaque à chacune de ce sorti il ya toujours des personnes qui veulent salir ses propos il ya toujours des personnes voilà qui sont là animés par un esprit malsain donc moi mon dévoir évidemment c'est même pas lui seul mon dévoir c'est c'est d'apporter beaucoup plus de fluidité beaucoup plus d'explications beaucoup plus de de clarté sur les propos de ces de ces personnes en très particulier son excellence monsieur cdd qui a été par le passé victime de beaucoup de choses bien évidemment lui-même il a fait mention mais nous allons l'écouter au fur et à mesure et puis nous allons faire le décryptage de tout ce qu'il a dit et tirer ce qu'il faut retenir de ses propos donc je vous demande de partager au maximum la vidéo et en même temps taguer moi monsieur le colonel mamadik d'un bouillard parce que il ya quelque chose qui se prépare et je voudrais que je voudrais pas que la guinée reste dans cette situation d'inquiétude au fait moi je voudrais apporter beaucoup plus de solutions je voudrais que nous avancions que nous mettions maintenant de côté ces querelles intestines qui ne feront que desservir la cause de la nation voyez vous je voudrais que nous soyons dans dans ce que certains appellent l'osature je voudrais que nous soyons dans cet ensemble de la guinée que nous nous voyons le 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 nous fiction au quai des objectifs à atteindre que nous lancions dans ce futur et que nous avancions c'est ça c'est la chose la plus importante donc vous partagez au maximum la vidéo avant que je n'entame parce que jusqu'à présent c'est l'introduction c'est les salutations et tout ça voilà j'ai les discours monsieur cdd nous allons voir quels sont les points les plus importants dans ce discours pourquoi ce discours dans quel contexte c'est ce qu'il veut dire est ce que les gens ont compris est ce que les gens n'ont pas compris voilà après tout on sera pas aimé par tout le monde de toute façon il ya des gens quoi qu'on fasse ils vont jamais accepter ce que nous faisons comme disait monsieur l'ansan a criaté que même si j'ouvre ma poitrine et que je leur donne mon coeur ils vont pas l'accepter ils me croiront pas donc même si monsieur cdd ouvre aujourd'hui sa poitrine qui sort son poumon tout ce qui est dans sa poitrine tout ce qui est des organes co vitaux ben même s'il sort il ouvre sa poitrine il donne son coeur à certains frères il donne son poumon à 7 ans il donne le foie il donne quoi encore à d'autres personnes ils vont pas le croire ils diront toujours que c'est un peu oui moi je dis les choses telles qu'elles sont telles qu'elles se présente parce que je sais qu'il ya des gens en guinée quoi que vous fassiez ils diront que c'est d'appel moi d'ailleurs on me tente on me traite de paul voyez vous il faut que je sois forcément paul pour parler de quelqu'un pour parler d'un peu pour parler du bien d'un peu il faut que forcément quelqu'un soit malinqué pour parler du bien d'un malinqué il faut que nous sortions de cette affaire d'ethno ça ne sert à rien mais c'est très difficile la guinée est un pays est vraiment mystique c'est très difficile très difficile c'est très difficile et après moi je vais je vais apporter des solutions je vais apporter des solutions donc vous partagez au maximum cette vidéo et nous allons entamer nous allons entrer dans le vif du sujet aujourd'hui nous sommes avec monsieur cdd nous sommes avec monsieur cdd avec son discours de ce week-end passé là donc vous partagez au maximum la vidéo et puis on va avancer rapidement on vient pas on vient pas pour dormir ici ok donc vous partagez au maximum la vidéo maximum de partage mesdames et messieurs maximum de partage je prends le discours et je vais pas à part d'accord là c'est mieux c'est mieux c'est mieux partagez au maximum la vidéo les amis au maximum de partage j'en veux bien on y va je vous demande de rester fidèle fidèle à nos principes et à nos valeurs évidemment pas de compromission ouais on veut qu'il y ait le droit que le droit soit respecté que la justice soit respectée qu'on redonne au peuple de guinée le choix la liberté la souveraineté de choisir ses dirigeants c'est très important quand il dit que il faut rester conforme à nos principes il faut respecter les principes il faut que le bois le droit soit lu il faut que qu'on fasse la lecture de la loi il faut qu'on donne le choix au peuple de guinée de faire son choix c'est à dire qu'on respecte la voie du peuple parce que là monsieur cdd en parlant du respect de la voie du peuple là il touche du doigt le véritable problème de la guinée parce que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours on n'a jamais respecté le choix du peuple et le nom le non respect du choix du peuple ça nous envoie où ça nous envoie toujours dans la trahison ça nous envoie toujours dans la guerre ça nous envoie toujours dans la haine parce que c'est qu'on nous dit et c'est que le peuple a dit c'est deux choses différentes donc il ya des gens il ya un groupuscule toujours à la tête de l'état qui se met à la place du peuple et qui parle au nom du peuple qui ne respecte pas la voie du peuple la voie du peuple c'est la voie des urnes ça on transforme et en tant qu'on continuera de transformer la voie du peuple en tant qu'on continuera de transformer la voie des urnes la guinée va toujours sombrer le mensonge ne part pas loin il faut toujours dit c'est que le peuple a dit il faut respecter la voie du peuple c'est là et touche du doigt le véritable problème de la guinée le véritable problème de la guinée vous partagez au maximum la vidéo au niveau local au niveau législatif et au niveau présidentiel seul le peuple de guinée a le droit de rejeter faut qu'on lui donne le choix là nous nous battons aussi pour ça c'est ça la démocratie c'est au peuple de choisir c'est pas quand il dit nous nous battons aussi pour ça il parle de qui le nom est placé pour qui le nom est placé pour très particulièrement son parti lui d'abord principalement lui le nom le nom commence par lui en tant que président en tant que le représentant légal d'un parti politique le nom le nom commence par lui ensuite le nous part toucher tous les membres bureaux exécutifs militants sympathisants de l'UFDG le nom touche toutes ces personnes là en plus le nom on élargit beaucoup plus le nom le nom va toucher toutes les personnes qui s'inscrivent dans la même logique que lui et son parti le nom me touche bien vrai que je ne sois pas du parti le nom touche monsieur X qui croit à ses valeurs et qui est sur ce chénon là c'est à dire qui est dans la lutte pour le respect de la loi le nom de monsieur CDD par toucher toutes les personnes n'est ce pas qui ne sont même pas de l'UFDG et de l'ANAD mais qui se sentent dans la même logique qui se sentent dans la même bataille dans la même lutte qui se sentent dans la même forme voyez-vous que lui en tant que président et l'idéologie de son parti donc c'est pourquoi je dis souvent qu'il y a des personnes qui sont plus militants sympathisants de l'UFDG que ceux qui ont les quatre membres ça veut dire tout simplement qu'il y a des personnes qui s'inscrivent mieux dans la logique du parti que certaines personnes qui se taguent la poitrine en disant je suis de l'UFDG ou bien je suis peul ou bien je suis temps ou bien je suis si non un parti politique est fondé sur quelque chose cette chose c'est quoi c'est des principes c'est des idéologies n'est ce pas c'est une vision c'est sur des critères des caractères ok c'est sur des objectifs alors toi qui te dis je suis militant sympathisant du RPG arc-en-ciel tu connais pas le fondement tu connais pas les valeurs du RPG arc-en-ciel toi qui te dis je suis militant sympathisant de l'UFDG tu connais pas les véritables fondements les véritables principes de l'UFDG tout simplement tu es un nul tu es un aveugle tu es un simple suivis tu es là juste pour l'émotion tu es là juste parce que telle personne est là tu regardes telle personne c'est pourquoi il dit le nous le nous touche toutes ces personnes là qui font partie du peuple de Guinée et qui ne sont pas de l'UFDG mais qui s'inscrivent dans la même logique de travail que l'UFDG qui combattent le crime l'assassinat qui combattent la dictature qui combattent le vol la corruption qui veulent réellement le progrès le développement de notre republique c'est pourquoi il dit nous sommes des démocrates la démocratie n'appartient pas à quelqu'un la démocratie commence par soi même d'abord il faut être d'abord il faut se battre d'abord être un démocrate comment il faut se battre pour être un démocrate un démocrate c'est pas quelqu'un qui a la liberté d'expression non c'est pas tout le monde qui a la liberté d'expression un démocrate c'est pas quelqu'un qui se dit oui je suis je dis ce que je veux non c'est pas ça la démocratie se battre être un démocrate c'est qui d'abord c'est quelle bataille qu'il faut mener il faut d'abord mener une bataille psychologique il faut avoir le contrôle de soi le contrôle sur soi il faut combattre d'abord ses habitudes qui sont des habitudes négatives parce qu'on dit que l'habitude est une seconde nature de l'homme il faut combattre le mensonge dans sa parole il faut combattre la corruption dans sa parole il faut combattre le dénigrement du prochain dans sa parole il faut combattre le rejet du prochain dans sa parole il faut accepter le prochain il faut accepter les convictions du prochain il faut accepter les objectifs du prochain il faut accepter le mode de vision du prochain, c'est ce combat-là que nous devons mener pour être des véritables démocrates. Voyez-vous? Ce n'est pas tout le monde qui est démocrate. Ce n'est pas parce que vous avez fait des autres études que vous êtes forcément démocrate. Ce n'est pas parce que vous vous exprimez mieux que vous êtes démocrate. Non! Est-ce qu'en vous, la démocratie habite? Est-ce qu'en vous, la démocratie a germé? Est-ce qu'en vous, la démocratie porte fruit? Est-ce qu'en vous, vous êtes un vendeur de la démocratie? Est-ce qu'en vous, les principes démocratiques sont là? C'est là le véritable problème. Alors c'est pourquoi il dit que nous sommes des démocrates. Parce que lui, il a su remonter ses obstacles. Parce que lui, il s'est construit, c'est-à-dire une démocratie dans son ventre. Lui, il a combattu tout ce qui est contraire à la démocratie. Lui, il continue toujours de combattre cela. C'est ce qui fait de lui un démocrate convaincu. Et c'est pourquoi il se bat. Parce qu'il croit dur comme le faire, les notions de la démocratie. Et il sait qu'avec la véritable démocratie, un peuple peut aller de l'avant. Évidemment. Parce que quelqu'un qui se bat pour une véritable démocratie, il va certainement poser des jalons de la démocratie. Il va certainement abreuver la démocratie. Il va certainement entretenir la démocratie qui est en quelque sorte un jardin. Vous voyez, quand vous s'aimez un arbre, quand vous dites que vous êtes naturaliste, naturaliste, c'est quelqu'un qui aime la nature. Bien évidemment, un naturaliste ne va pas se livrer à des coupures d'arbres, à des coupures d'arbres sauvagement comme ça. Un naturaliste, c'est quelqu'un qui protège la nature, notamment les arbres. Alors quand vous dites que vous êtes naturaliste, vous n'allez pas couper les arbres. Vous allez entretenir les arbres. Vous allez entretenir la nature. Mais quand vous dites que vous êtes naturaliste, vous polluez l'environnement, alors vous, vous faites des choses contraires à ce qui s'appelle naturaliste. C'est ce qu'Alfa Kondé a fait. Il s'est dit à un moment donné démocrate et il a rejeté les valeurs de la démocratie une fois aux affaires. C'est pourquoi on dit souvent qu'on ne voit pas naître un dictateur. On ne le voit s'élever qu'à l'ombre des lois. Donc, Alfa Kondé, quelque part, dans sa tête, il était un dictateur simplement. Il avait besoin du pouvoir. Nous continuons d'écouter M. CDD et partager au maximum la vidéo. Je dis, bon, voilà, lui, il ne doit pas, il ne doit pas. De ces grandes réunions, comme vous le savez, je suis invité. Beaucoup d'entre vous pensent que je suis invité en tant qu'expert à raison de mon expertise. Pas seulement. Peut-être que j'ai accumulé une expérience dans l'exercice des hautes responsabilités que j'ai occupées et occupées dans notre pays à la Banque Centrale, aux grands projets dans les différents ministères. Lorsqu'on parle de politique publique, de monnaie ou de coopération, certainement, j'ai des mots à dire. Mais ce n'est pas tout. C'est parce que je suis représentatif du peuple de Guinée. Et là, il touche un problème. C'est-à-dire, il touche quelque chose d'essentiellement grand. Beaucoup d'entre vous pensent que quand je vais assister les réunions internationales, les conférences internationales, beaucoup d'entre vous pensent que je suis invité en tant qu'expert. Bien vrai que j'ai de l'expérience dans le domaine de la gestion publique. Oui, j'ai acquis de l'expérience tout au long de mon parcours en tant qu'un homme d'État. Évidemment, j'ai de l'expérience. Là, je n'en doute pas et vous n'en doutez pas aussi. Mais je vais là parce que je suis représentatif du peuple de Guinée. Et ce qui va suivre après, moi, c'est ce qui me touche profondément. Écoutez très bien cette partie. Je suis représentatif grâce à vous parce que c'est vous qui avez fait de moi un homme. C'est vous qui avez confiance en moi. Ça, c'est très important. C'est pourquoi cet homme, je me dis, à chaque jour que Dieu fait, il devient de plus en plus présidentiable. Oui, il devient de plus. C'est-à-dire, à chaque jour que Dieu fait, il prend toujours un galon, un gratte. Il monte. Il ne descend pas. Il monte. Quand vous écoutez les discours de M. C. Dédé, de son début jusqu'à maintenant, vous voyez une potentialité de différence, vous voyez un fleuve, vous voyez une mer de différence. Et moi, je suis quelquefois, je suis parfois content du fait que Dieu ait fait les choses comme ça, du fait que ce temps-là est mis pour que l'homme accumule encore beaucoup plus d'expérience. Voyez-vous, on savait qu'il avait de l'expérience administrative, mais politiquement, on se doutait, on se disait, mais est-ce qu'il a l'expérience ? Et bien sûr, maintenant, il a l'expérience, mesdames et messieurs. Il a un discours beaucoup plus large, beaucoup plus rassembleur, beaucoup plus convivial, beaucoup plus subtil, beaucoup plus attirant, beaucoup plus séduisant. C'est ça. Et beaucoup plus diplomatique. Et on sent de l'assurance en lui quand il s'arrête. Faites la lecture de l'image de M. C. Dédé, quand il s'arrête pour parler. On sent un homme qui s'assume. On sent un véritable homme étatique qui s'arrête devant son peuple et qui tient des propos vraiment séduisants. Loin encore des injures d'Alpha Condé ou de la délation du dénigrement d'Alpha Condé, du rejet du prochain d'Alpha Condé. C'est deux choses complètement, diamétralement opposées, mesdames et messieurs. Faites la lecture de M. C. Dédé, corporellement, la lecture corporelle. Ne vous contentez pas seulement de ce qu'il dit, mais faites la lecture de sa personne physique quand il s'arrête devant son peuple. Il a un air assuré et c'est ça qu'on a besoin. Ce n'est pas seulement aussi qu'il a un air assuré, c'est qu'il sort de sa bouche, c'est muleuse. C'est ça. On me dira, M. Canté, vous faites l'apologie. Je ne fais pas l'apologie. Ce qui se présente devant moi, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, mesdames et messieurs. Alpha Condé, il était comme, excusez-moi de l'expression, mais sincèrement, quand je vois certaines sorties de monsieur, je vois la manière dont il s'habillait, je vois la manière dont il dansait sur les podiums. Je me dis, mais lui, c'est un ancien rappeur, ça. Et encore, il faut savoir, les anciens rappeurs des années, on a vu dans les années 96, 17, 18, 19, jusqu'en 2000, les anciens rappeurs avec les jeans balèzes, avec des costumes qui descendent de gauche à droite, des ceintures qui sortent un peu, eux-mêmes, on peut les décapiter, on peut mettre leur viande dans cet habit, dans ces pantalons, on ne saura même pas si quelqu'un est là-dedans. Voyez-vous, vous voyez souvent l'habillement de ce monsieur Alpha Condé, ses discours, ses propos, la manière dont il tient les micros, il fait des mouvements, ce n'était pas présidentiable, ce n'était pas représentatif du peuple de Guinée. C'est ça. Et vous regardez, monsieur Cédé, tout cela est soigné. Ça, c'est très important. Il faut soigner. Il faut être... Parce que, vous savez, même nous, moi qui suis tout simplement sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent souvent à monsieur Canté, tu n'as pas de travail, regardez chaque fois il est cravaté, il s'assoit devant des gens, il est toujours nickel, il est toujours propre. Mais je me dis, je viens vers, je viens parler devant des milliers de personnes. Et après, le live, c'est des milliers de personnes qui vont encore voir. Voulez-vous que je porte des habits chiffonnés et que je vienne m'asseoir devant vous ? Non. Il faut respecter d'abord l'auditoire, c'est très important. Il faut respecter les personnes qui te regardent, c'est très important. L'habillement ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par l'habillement. Ça, c'est très important, mesdames et messieurs. Il faut avoir un aspect beaucoup plus représentatif. Après cela, il faut s'assumer. Vous allez voir dans les propos de ce monsieur, c'est cadré, il n'y a pas d'injure, il ne se moque pas de son peuple. Mais avec Alpha Condé, on a vu tout un tas de déraillements, mesdames et messieurs. C'était inacceptable, inadmissible pour un homme d'États qui s'arrête pour dire « Toute personne qui sort, on va couper tant. » Ça ne se fait pas. Et ses propos paraissent, loin de se déder, mais monsieur, écoutez, je ne vais pas vous dire grand chose. On va aller pas à pas vous partager au maximum la vidéo. Il dit « C'est grâce à vous. Je suis représentatif du peuple. Grâce à vous. Grâce à votre confiance. C'est ça la chose la plus importante. Il met d'abord en confiance son public. Ça fait partie du discours des grands hommes. C'est-à-dire, mets d'abord le peuple à l'aise. Mets d'abord les gens qui sont devant vous à l'aise. C'est-à-dire, il faut leur faire parler. Le fait que les gens s'asseillent, que les gens applaudissent à travers son discours, c'est-à-dire, il les fait vivre. Ça, c'est très important. Partagez le live au maximum, mesdames et messieurs. Nous allons continuer avec M. C. Dédé. C'est notre chef, bien évidemment. Eh oui, c'est le président de la Guinée. Oui, c'est la vérité, je vous dis, mesdames et messieurs. Partagez le live. C'est grâce à la confiance que vous nous faites et vous n'êtes pas seul. La majorité de notre peuple nous fait confiance. Et quand il dit vous n'êtes pas seul, là, il s'adressait singulièrement aux militants sympathisants de l'UFDG. Et là, il va beaucoup plus largement. Il dit le peuple de Guinée. C'est pourquoi ce monsieur, à chaque fois que je le vois, vous savez, je ne fais plus tellement de live sur lui, parce que je n'ai plus besoin de le laver. J'ai fini déjà de le laver. Je l'ai rendu propre. Nickel. Je l'ai habillé. Je l'ai parfumé. Il sent très bon. C'est-à-dire, l'odeur, le parfum que j'ai mis sur son corps fait aujourd'hui que la plupart de nos frères qui sont issus d'autres ethnies viennent. Parce que son odeur attire. C'est l'odeur d'un prince sur un autre prince. Et ça, c'est très important. Mesdames et messieurs, voyez-vous, quand j'ai commencé jeudi à M. Sédede, je dis, son excellence, plus jamais je ne veux vous voir tenir des discours en poulard. La Guinée n'est pas un peuple peul. La Guinée est un peuple cosmopolite. La Guinée est un peuple mix. Même si vous devez vous adresser en poulard à certaines personnes, faites-le, mais très rarement. Dorénavant, adressez-vous à votre peuple en français, la langue nationale. le discours ira loin. J'ai commencé par ça. Ceux qui disent à M. Kanté, moi, j'ai tapé sec M. Serouda l'Indiana à des moments. Je lui ai dit la vérité en des moments. Des moments cruciaux. Je lui ai dit la vérité. Bien évidemment, je lui ai poussé à faire certaines choses. Et je pense que c'est quelqu'un qui a l'écouté. Il a compris. Il dit, oui, le petit là, il voit loin. Ce qu'il dit est vrai. C'est vrai. Donc, mesdames et messieurs, vous partagez la vidéo et nous allons continuer. Mettez beaucoup de cœur et mettez des étoiles. Au-delà de toutes les campagnes de calomnie, de médisance qui ont été menées contre nous, les hommes honnêtes, les observateurs avisés savent que nous sommes attachés à la paix, à l'inuité de ce pays. Les campagnes de médisance, de dénigrement, de sabotage, l'image qu'on a voulu nous coller, les hommes honnêtes savent que nous sommes des hommes qui appellent la paix. Nous voulons le bonheur. Et c'est effectivement ça. Parce que ceux qui ne comprennent pas la logique de CDD, le combat, je vous explique. Ce monsieur est très loin d'être un homme violent. Voyez-vous, est-ce que vous voyez un corps violent devant vous quand vous voyez ce monsieur-là? Non. Il n'est pas violent physiquement. il n'est pas violent verbalement. Il y a des gens qui ne sont pas violents physiquement mais verbalement ils sont très mauvais. Il y a des gens par contre qui ne sont pas violents verbalement mais physiquement ils sont très agressifs. D'accord? Mais ni l'un ni l'autre, ce monsieur ne présente ni verbalement ni physiquement des signes de violence. Et souvenez-vous bien très bien mesdames et messieurs. ce monsieur a toujours dit aux gens il dit je n'ai jamais appelé à la violence mais quand vous êtes avec quelqu'un qui vous ment en longueur de journée qui ne tient pas ses promesses quand vous êtes avec quelqu'un qui pense qu'il est le meilleur quand vous êtes avec quelqu'un qui pense qu'il a le monopole de tout mesdames et messieurs le seul recours pour changer la situation évidemment le seul recours légal il n'a pas dit le seul recours illégal il dit le seul recours légal pour un changement de situation vous allez piausser dans ce seul recours évidemment parce qu'on l'attribue souvent les manifestations oh c'est lui qui appelle mais vous oubliez que la manifestation était un droit légal dans la constitution guinéenne même si elle n'est pas dans cette charte de la transition il est allé avec la paix avec monsieur Alphar Kondi il est allé dans la douceur il lui a respecté il lui a grandi en tant que grand frère en tant que père même d'accord il lui a accordé tous les privilèges on lui a conseillé on lui a dit non il ne faut pas faire ceci il ne faut pas faire cela il a tout accepté Alphar Kondi il a tenu des promesses tant tant mais il ne les a pas réalisés il a menti plus de mille fois monsieur CDD il pensait qu'oh non c'est un petit politiquement il ne connait absolument rien oh non je peux le je peux le mettre je peux le broyer le mettre dans le pain et le bouffer c'est là il s'est trompé c'est là oui c'est là et donc ce monsieur ni de près ni de loin ce n'est pas un homme violent ceux qui le côtoient aujourd'hui qui étaient dans le RPG arc-en-ciel peuvent corroborer mes propos c'est à dire ils peuvent témoigner ce que je suis en train de dire c'est ce que j'ai toujours dit je dis approchez cet homme vous serez frappé par une chaleur humaine sans précédent approchez cet homme faites tout possible entrer dans son atmosphère de vie dans son cercle de vie approchez-le le jour que vous allez l'approcher vous allez changer d'avis et ceux qui sont aujourd'hui dans ce dans ce cercle de vie de monsieur CDD qui était hier dans l'autre camp ben ils peuvent en témoigner ils peuvent en témoigner si monsieur Kanté est en train de de raconter de n'importe quoi ou pas ils peuvent raconter donc vous partagez au maximum la vidéo mesdames et messieurs malgré toute la campagne qui a été menée par nos adversaires ils n'ont pas pu détruire cette confiance ouais les guinéens ne sont pas naïfs oui bien sûr ils ont attendu ils ont observé peut-être pour certains au départ ça semblait vrai ouais mais ils ont observé les guinéens les guinéens ne sont pas naïfs peut-être pour certains au départ ça semblait vrai ça semblait vrai parce que quand on disait à un public à un public un peu naïf quand je dis un public un peu naïf c'est pas ce public du peuple de Guinée mais ce public qui a déjà reçu la première dose de ce qu'on appelle le lavage de cerveau c'est-à-dire les militants sympathisants du RPG arc-en-ciel eux ils étaient déjà lavés mentalement donc on leur disait chaque fois l'ennemi numéro un c'est monsieur CDD il ne veut pas la paix en Guinée c'est le criminel c'est le chef rebelle et on est venu ici on est venu ici corporter cet amalgame à l'extérieur en disant l'UFDG c'est un parti terroriste l'UFDG c'est un parti qui prend la république de Guinée en otage c'est l'UFDG qui refuse le pouvoir d'Alfa Kondé à Conakry ils n'ont pas regardé d'où vient l'UFDG et d'où viennent les manifestations est-ce que l'UFDG a été le premier parti à appeler les manifestations en Guinée est-ce que monsieur CDD a été la première personne à appeler les manifestations en Guinée est-ce que l'UFNDC a été la première structure sociale à appeler les manifestations en Guinée non la plus grande manifestation que la Guinée ait jamais enregistrée en république de Guinée avec plus de je ne peux même pas estimer le nombre de morts c'était le 22 janvier 2007 c'était toute l'étendue du territoire mesdames et messieurs et cette manifestation a été appelée par les syndicats et non les opposants mais on connaît la suite parce que ces syndicalistes là c'est lui qui était l'élément pivot qui était derrière pour enflammer parce qu'il voulait profiter de cette situation chaotique pour renverser le régime de l'Ansona Conté c'était évidemment le professeur prisonnier président prisonnier bien évidemment parce qu'après cette manifestation on l'a encore entendu c'est après cette manifestation il a dit que les Guinéens ont gagné les Guinéens ont gagné trois batailles la première bataille c'est que la Guinée n'a pas peur si la Guinée avait peur par le passé maintenant la Guinée n'a pas peur la deuxième c'est que la Guinée c'est désormais qu'elle peut sortir et qu'elle peut imposer sa volonté troisièmement il a dit que les jeunes Guinéens ont maintenant une conscience politique et donc monsieur Conté a maintenant une conscience politique et lui-même en prophétisant tout cela en reconnaissant tout cela nous qui avons la conscience politique il a voulu encore nous induire en erreur il a voulu que nous nous supportions dans sa dictature quelle ambivalence dans les propos et dans les faits de monsieur Alpha Condé on ne peut pas accepter cela lui-même il a fait le résumé du peuple de Guinée il dit le peuple de Guinée n'a plus peur parce que quand il a vu le mouvement du 22 janvier 2007 mais il était convaincu que oui cette fois-ci Lassana Conté va sauter évidemment et réellement n'eût été le support de l'armée mais Lassana Conté ne serait pas la tête de la Guinée bien évidemment mais vous avez entendu Dadis Kamara qui a dit qu'on était prêt on était prêt à tout faire pour ne pas que Lassana Conté soit renversé et Lassana Conté lui-même a témoigné il dit mais écoutez ce que le peuple voulait si le peuple avait réussi moi je ne serais pas là Lassana Conté était un chef militaire et l'armée était avec lui donc en quelque sorte l'armée était devenue un organe du pouvoir en Guinée c'est ce qui est mauvais parce que l'armée c'est une armée républicaine l'armée ne doit pas devenir un organe du pouvoir et Alpha Conté avait à un moment donné réussi à transformer cette armée en faisant de cette armée aussi un organe de son pouvoir quelque chose que lui-même avait combattu par le passé mais c'était sans c'était en oubliant que lui-même avait dit que la jeunesse guinéenne a dorénavant une conscience politique et donc le colonel Mamadi Dombouya avait une conscience politique M. Conté a une conscience politique mon cher frère aux Etats-Unis avait une conscience politique M. Kundouno du FNDC a une conscience politique M. Founiké Mengé a une conscience politique ça c'est la jeunesse guinéenne oui cette jeunesse là on ne peut plus la tromper ça se finit ça donc mesdames et messieurs on continue vous partagez au maximum la vidéo certes nous nous sommes battus mais nous nous sommes toujours battus contre l'arbitraire contre la violation de nos lois on a voulu nous connaître l'étiquette d'un parti violent nous n'avons jamais été violents nous avons été victimes du terrorisme d'état nous avons été victimes du terrorisme d'état ça c'est très important à souligner très important à souligner mesdames et messieurs nous avons été victimes vous vous souvenez pour les pour les habitués de M. Conté j'ai posé cette question à un moment donné en faisant un live je dis mais l'UFDG et ses militants se victimisent ou bien sont vraiment victimes du système politique d'Alpha Conde et évidemment moi-même je me suis répondu dans mon live je me dis ils sont véritablement victimes du système et tous les hommes conscients de la République de Guinée savent et la plupart savaient que ce parti et ses militants sympathisants étaient victimes du système politique d'Alpha Conde ce parti était pris en otage par le système politique d'Alpha Conde alors ce parti était terrorisé par le système politique d'Alpha Conde évidemment parce que tout ce qui a été dit contre l'UFDG et ses militants tout ce qui a été dit en disant nous détonnons des preuves le Ousmane Gawal ici en prison fabrication d'armes et tout ça aujourd'hui on voit la vérité il n'y a aucune usine de fabrication d'armes illégale en République de Guinée il n'y a même pas d'usine de fabrication d'armes légales en Guinée à plus forte raison illégale mais on vous a trompé vous les militants sympathisants du RPG arc-en-ciel on vous a fait croire que ces gens là ils sont des fabricants ils sont des terroristes ils détiennent des armes blanches des kalashinkov des PMAK on vous a même dit qu'ils étaient prêts à faire des attentats si vous avez la bonne conscience vous devriez poser la question à vos dirigeants aujourd'hui à vos supérieurs aujourd'hui en disant mais vous avez dit dans un passé récent que ces gens là ils détiennent non des bombes ils détiennent non des PMAK ils détiennent non tant 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 nous voulons voir les preuves parce que des gens ont été emprisonnés et nous nous avons cru en réalité qu'il y a des camions qui quittaient au Sénégal il y a des camions qui quittaient Guinée-Bissau-Sira-Lyon pour entrer en Guinée remplis d'armes alors nous voulons voir ces preuves là aujourd'hui montrez-nous ces preuves là si vous êtes honnête avec vous-même militant sympathisant du RPJ arc-en-ciel vous devez poser cette question à monsieur Kassouri Fofana vous devez poser cette question à Madou Damaro Kamara vous devez poser cette question à monsieur Mohamed Djané vous devez poser cette question à qui encore à Thibou Kamara vous devez poser cette question à tous ces classiques du RPJ arc-en-ciel mais vous êtes malhonnête tout simplement parce que vous savez en posant cette question vous n'aurez pas une réponse adéquate une réponse véritable et convaincante vous préférez vous préférez protéger vos classiques sur le mensonge et ce mensonge là c'est à cause de ce mensonge qu'Alpha Kondé a été délogé parce que plus le mensonge est gros plus ça devient une bombe en retardement plus le mensonge est gros parce qu'on vous a fait croire que plus le mensonge est gros plus le Guinéen croit moi je dis c'est faux plus le mensonge est gros plus ça devient une bombe en retardement et cette bombe là ça a grandi ça a grandi ça a grandi ça a grandi pouf le 5 septembre on a vu la suite c'est pourquoi il ne faut jamais mentir à une république il ne faut jamais mentir à un peuple c'est pourquoi quelqu'un disait d'ailleurs que vous savez on peut mentir on peut mentir à une partie du peuple tout le temps d'accord je reformule la citation parce qu'on dit qu'on peut tromper on peut mentir à une partie du peuple tous les temps on peut mentir à tout le peuple en temps mais on ne peut jamais mentir à tout le peuple tous les temps continuer de mentir pour que le peuple avale ce mensonge tous les temps c'est impossible quel que soit peu d'x l'homme Dieu lui a doté d'un esprit Dieu lui a doté de cette faculté qui le permet de faire la part des choses entre le mal et le bien et c'est ce qui s'est passé bien évidemment on continue mesdames et messieurs 6 ans ont été abattus beaucoup de nos militants ont subi des exactions et des injustices et parfois des humiliations on n'a jamais voulu répondre par la violence je disais l'autre fois ici la commune qui a le plus subi des exactions du régime sera Thomas effectivement malgré la tribalisation du débat politique vous allez voir les familles malinquées qui n'y vivent aucune effectivement moi même je peux en témoigner il dit la commune qui a été le plus victime de ce système c'est la commune de Ratoman ça c'est une vérité absolue il dit malgré la tribalisation du débat politique celle là ça devient beaucoup plus intéressant allez-y voir les familles malinquées les familles issues d'autres ethnies qui y vivent dans cette commune aucun enfant n'a été touché évidemment à ma connaissance non à sa connaissance non à la connaissance des hommes et femmes honnêtes de la république de Guinée non ouais non je n'en connais pas pourtant il y a beaucoup de familles malinquées qui vivent là et vous savez moi même je connais une famille précisément une très grande famille dans cette commune une très grande famille malinquée dans cette commune ok j'ai eu je me dis mais écoutez ce monsieur là il prend les Guinéens pour les animaux quoi sincèrement partagez mesdames mesdames et messieurs partagez le live au maximum t'es jamais agressé ouais personne n'a été agressé aucun enfant n'a jamais été battu ouais parce que l'idéologie de l'UFDG ce n'est pas notre adversaire n'est pas une ethnie là c'est pas un individu c'est les mauvaises pratiques la volonté de violer l'idéologie l'idéologie de l'UFDG de l'ANAD notre adversaire n'est pas une personne physique notre adversaire c'est la mauvaise pratique dans notre administration ça cette précision elle est capitale mais vu que ce système ne se fait pas automatique ça ne fonctionne pas comme ça auto-fonctionnement ce système est mis en place par des hommes et c'est des hommes qui pratiquent ce système alors évidemment il faut enlever ces hommes-là la tête de l'état parce que sans eux ce système-là ne fonctionnera pas tout seul bien évidemment et sans eux nous pouvons produire un système un système idéal un système qui convient à la République de Guinée un système qui se soucie au développement de la République de Guinée et au problème de notre état c'est pourquoi il faut enlever ces gens-là la mauvaisité du système dépend tout simplement de la mauvaisité de l'esprit de ceux qui font fonctionner le système un système n'est jamais mauvais c'est ceux qui pratiquent le système qui sont mauvais oui parce que le système qui est là vous mettez des bons hommes ça devient un bon système la preuve en est que le colonel Mamadi Doumbouya est là aujourd'hui et c'est le même système administratif qui est là mais le système est dispensé comment ? positivement dans le bon sens n'est-ce pas ? c'est nous qui applaudissons aujourd'hui le colonel Mamadi Doumbouya le système il est là l'administration il est là mais c'est une nouvelle tête avec une nouvelle idéologie nous une nouvelle vision une nouvelle vocation une nouvelle objectif bien évidemment un nouvel objectif un nouvel objectif autant pour moi donc le système est mis en place par des hommes la bonté et la mauvaisité du système dépend de la capacité du contenu de la tête de ceux qui sont là et qui font fonctionner ce système là c'est là le problème la volonté de ne pas respecter la loi je l'ai toujours dit on a protesté ici pour exiger que les élections locales se tiennent que les élections législatives se tiennent l'organisation des élections ne doit pas relever de l'humour du président c'est du domaine de la loi qui fiche les échéances des mandats on a refusé c'est évidemment vous vous souvenez quand on disait ici à Fakonde je gérais la Guinée par ses humeurs et c'est ce que M. Cédédé nous dit l'organisation des élections que ça soit législative présidentielle ou communale tout ça l'organisation des élections elle est fixée cette organisation est fixée par la loi le président n'a aucun pouvoir de changer cela mais nous savons la nature du chef qui était à la tête de l'état et nous savons la nature aussi nous connaissons la nature de ceux qui l'entouraient ces pseudo conseillers ces pseudo collaborateurs tous des démagogues des hypocrites parfois on a protesté parce que c'est la manifestation dans les rues sur les places publiques c'est autorisé par notre constitution voilà en dehors de ça l'UFDG n'a jamais voulu quoi que ce soit aujourd'hui les Guinéens à raison de notre fidélité au principe de nos violences ouais à raison de notre attachement reconnu à la paix à l'unité de la nation les Guinéens ont fini par réaliser que nous sommes la seule alternative évidemment mais comme vous le savez les Guinéens qui n'avaient pas compris son excellence les Guinéens qui n'avaient pas compris selon ceux qui ont compris il y a longtemps savent que l'UFDG est son président c'est l'alternatif majeur de notre république l'alternatif majeur pour la c'est à dire pour le progrès le développement l'alternatif majeur du côté civil parce qu'aujourd'hui on a un militaire à la tête de l'état qui fait les choses exceptionnellement mais d'une façon phénoménale en la personne du colonel Mamadi Dumbuya parce que quand il faut parler de l'alternatif il faut préciser son excellence alternatif du côté civil bien évidemment donc on est conscient aujourd'hui de tout ce que le colonel est en train est en train de faire Alpha Konde était en civil Lansana Kuaté c'est en civil Sidi Atouré c'est en civil M. Selouda Lendjalo c'est en civil M. Ousmane Kaba c'est en civil mais les Guinéans entre ces civils les Guinéans savent aujourd'hui que l'alternatif majeur c'est l'UFDG et l'ANAD avec son président à la tête de l'état c'est ça c'est ce que ça veut dire ça suscite de la jalousie ça suscite parfois c'est les extrémistes de tous bords de la haine ouais mais restons fidèles à nos principes et à nos valeurs la Guinée doit être une famille ouais nous sommes mis par la volonté d'être le parti qui va réconcilier les Guinées et effectivement chasser la haine et la violence ouais promouvoir la tolérance la confiance et la fraternité ouais la communauté internationale parce qu'il y avait aussi des réseaux mafieux à l'étranger bien évidemment qui visaient à détruire notre image ouais comme je disais tout à l'heure les gens sont arrivés à admettre que l'UFDG et son président c'est des partis de la paix au niveau de la communauté internationale à l'étranger tout court il y avait des mafieux il y avait toute une structure de dénigrement de l'UFDG et de son président là la France il y en avait en Hollande il y en avait partout il y en avait même aux Etats-Unis il y en avait le but de cette structure c'était de dire c'est-à-dire aux représentants de ce monde aux représentants de ce monde que ce monsieur qui s'appelle monsieur que ce monsieur qui s'appelle monsieur Célo d'Alenjerlo avec son parti UFDG que c'est un parti violent que c'est des gens qui n'aiment que la guerre c'est des gens ce sont des terroristes donc ne leur faites pas confiance au début les français ils avaient cru au début les français ils étaient avec Alpha Condé au début mais quand ils ont compris que tout ce qui se dit autour de monsieur Cédé quand eux-mêmes ils se sont rendus compte de l'évidence et de la réalité ils ont commencé à réagir autrement et c'est là Alpha Condé avait commencé à dire à ses à ses à ses à ses homologues africains le cordon ombilical avec la France il voulait se récocoviller dans cette peau artificielle d'Amet Sektouré parce que la peau naturelle d'Amet Sektouré Amet Sektouré est parti avec dans sa tombe paix à son âme mais dans une peau artificielle Alpha Condé a voulu se récocoviller dans cette peau ça ne marche pas cette politique c'était la politique des années 50 on ne fait pas cette politique aujourd'hui la Guinée a besoin de la France la France a besoin de la Guinée la Guinée a besoin des Etats-Unis les Etats-Unis ont besoin de la Guinée la Guinée a besoin du Sénégal le Sénégal a besoin de la Guinée la Guinée a besoin de l'Éthiopie l'Éthiopie a besoin de la Guinée nous sommes dans un monde globaliste et global dans un monde où le français peut gagner sa vie en Guinée où le Guinéen peut gagner sa vie en France dans un monde où le Guinéen peut gagner sa vie au Soudan le Soudanais peut gagner sa vie en Guinée on n'a pas besoin de faire la guerre on n'a pas besoin de se détacher des autres parce que sans les autres on ne peut pas exister Les autres ne peuvent pas exister. Nous sommes dans un monde de coopération. Et nous sommes dans un monde de diplomatie. C'est lui qui a la capacité de tourner la diplomatie en sa faveur. C'est celui qui va de l'avant. Mais moins vous avez la capacité de tourner la diplomatie à votre faveur, plus vous serez dans la pauvreté, dans la souffrance. Évidemment, les nations occidentales sont fortes en diplomatie et en coopération. Ajouté à cela, ils ont ce qu'on appelle la technologie. Mais cette technologie, ce n'est pas descendu du ciel. Ils l'ont cherchée, ils ont travaillé. Ils ont travaillé durement. Ils ont rendu efficace leur système éducatif. On peut faire la même chose chez nous en Guinée et en Afrique. Mais il faut une volonté politique. Évidemment, il faut une volonté politique. C'est la chose la plus importante. La volonté politique. Quand je dis souvent aux gens que sans la politique, on ne peut même pas être un bon musulman, il y en a qui disent, ah M. Kanté, oh non, ça on n'est pas d'accord avec vous, on vous aime. Sans la politique, sans la volonté politique dans un état, sans des bonnes décisions politiques dans un état, on ne peut même pas être un bon musulman. Encore moins un bon chrétien. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la bonne volonté politique des maîtres à penser, c'est-à-dire les gouvernants qui créent l'emploi. L'emploi qui permettra aux musulmans et aux chrétiens du monde entier de travailler et d'être dignes d'avoir une rénumération et de satisfaire les besoins les plus élémentaires de sa famille et donc de se faire respecter aux yeux même de sa femme et de ses enfants. L'islam même recommande le travail. Le travail est une forme d'adoration. Alors si la volonté politique va dans le sens de, c'est-à-dire de priver ce travail à son peuple, ça veut dire tout simplement que ce peuple deviendra un peuple menteur, un peuple mendiant, un peuple hypocrite, un peuple escroc, un peuple voleur et ce sont des pratiques que toutes les religions, toutes les bonnes religions du monde condamnent. Bien évidemment, c'est pourquoi je dis sans les bonnes politiques, sans la bonne volonté politique dans un état, on ne peut même pas être un bon musulman. Bien évidemment, parce que vous savez, avec la mauvaise politique, avec la mauvaise volonté politique dans un état, qu'est-ce qui se passe ? Le peuple se voit asservi. On asservit le peuple jusqu'à la clavicule. Et au final, qu'est-ce qu'on fait ? On passe par des mueusins, par des imams, par des pasteurs, on les corrompte, on leur donne de l'argent, on dit qu'il faut faire des doigts. Et eux aussi, ils sont affamés, ils ont besoin de nourrir les siens. Et c'est comme ça, ça se passe chez nous en Guinée. Alors, nous avons besoin de cette bonne volonté politique. En tant que la politique n'est pas une politique positive, n'est pas une politique de progrès, de développement, tout ce que nous voulons, on ne pourra pas l'avoir. Donc, battons-nous. C'est-à-dire, pour un homme qui peut, dans sa tête, créer cette volonté politique et la pratiquer. Dans les répercussions, construisant, en constituant, en un mot, le bonheur de la République. Parce qu'avec la bonne volonté de ce chef, ça va nous permettre, n'est-ce pas, de travailler, d'avoir de l'emploi et donc de satisfaire nos besoins. Comme disait Maître Sectouré, que le bonheur, c'est une conception de capacité, de satisfaction des besoins. Le bonheur est sans fin parce que les besoins sont sans fin. Si nous pouvons limiter les besoins physiologiques, on ne peut pas limiter les besoins culturels parce que l'esprit inventera toujours une nouvelle forme de l'éthique et poussera l'homme à sa réalisation, évidemment. Plus on satisfait ses besoins, plus on se retrouve dans une sorte de bonheur. Parce qu'on ne va pas tendre la main, parce qu'on ne sera pas mendiant, parce qu'on ne va pas vouler. Plus on a la capacité de travailler, et de satisfaire ses besoins, plus les besoins physiologiques, les besoins palpables, on arrive à les satisfaire. Et on peut même satisfaire les besoins culturels, bien évidemment. Mais moins on a la capacité de satisfaire ses besoins, plus on est dans l'hypocrisie, on est dans le malheur. Évidemment. C'est ça, mesdames et messieurs. Comprenez, M. CDD, et nous allons avancer. Vous partagez au maximum la vidéo. C'est M. Kanté, c'est moi qui peux parler comme ça. et de la démocratie. Notre ambition, comme j'aime le rappeler, c'est d'instaurer dans notre pays la démocratie, l'état de droit. L'état de droit. Et je suis invité. Je ne peux pas honorer toutes les invitations. Évidemment. Mais c'est aussi grâce à vous, à votre confiance. Ah oui, bien sûr. Lorsqu'on parle de paix et de sécurité en Afrique, on me sollicite, on me demande de venir donner ma contribution. Lorsqu'on parle de refondation de la relation euro-africaine, on m'appelle. On dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Lorsqu'on parle de monnaie commune de la CEDAO, on m'appelle. Mais c'est parce que, si je représente quelque chose c'est important. Beaucoup de Guénéens nous font confiance. Malgré les calomnies, malgré les campagnes d'intoxication. Et donc, je vous demande de rester fidèles. Quand on fait des organisations, des conférences et tout ça, sur des thèmes différents, allant dans le développement de l'Afrique et du monde, la paix, la sécurité, l'économie, tout ça, on m'invite. On ne m'invite pas parce que je m'appelle Selouda Lendjalo, que je suis beau, j'ai le nez pointu comme ça. On ne m'invite pas parce que je sais ma vie. Bien évidemment, on m'invite parce que je représente quelque chose. Cette chose, c'est quoi ? C'est vous. On m'invite parce que j'ai de l'expérience. Bien vrai que je n'ai pas, OK, servi en tant que fonctionnaire international, mais ils savent qu'en tant qu'homme d'État en République de Guinée, crédible auprès des institutions financières internationales. Ils savent que je suis un homme fiable et ma fiabilité dépend de vous parce que c'est vous qui avez fait de moi ce que je suis. C'est vous qui avez inculqué cette valeur de la fiabilité, cette même viabilité. C'est vous qui l'avez fait. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas descendu du ciel. C'est vous, le peuple de Guinée. C'est vous qui me croyez. Bien sûr. Partagez le live, mesdames et messieurs. Nous allons continuer. Partagez au maximum et puis on va aller très vite. Et donc, je vous demande de rester fidèles. Oui. Fidèles à nos principes et à nos valeurs. Effectivement. On ne veut pas de compromission. Oui. On veut qu'il y ait le droit. Oui. Que le droit soit respecté. Que la justice soit respectée. Oui. On redonne au peuple de Guinée le choix, la liberté, la souveraineté de choisir ses dirigeants. Effectivement. Au niveau local, au niveau législatif, au niveau présidentiel. Seule le peuple de Guinée a le droit de rejeter. Oui. Il faut qu'on lui donne le choix. Nous nous battons aussi pour ça. C'est ça la démocratie. C'est au peuple de choisir. Effectivement. Ce n'est pas à un autre. Non. De dire, bon, voilà, lui, il ne doit pas, ou il ne doit pas. Oui. Alors, naturellement, j'ai été invité à Anne-Six. Ça, c'est à côté de la Suisse. À la quatorzième rencontre Europe-Afrique, organisée par l'Institut Aspen, France, et dirige Pascal Lamy. Pascal Lamy, c'est l'ancien directeur général de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, et qui était commissaire aussi à l'Union Européenne. Nous avons parlé naturellement de coopération, des négociations post-Cotonou. Il y aura un accord qui va essayer de régir les relations entre l'Europe et l'Afrique. Nous avons parlé du terrorisme, des difficultés qu'on a aujourd'hui à éradiquer ce fléau qui a l'origine qui est à l'origine de violences inouïes dans le Sahel. Quelle solution ? Voilà les débats qu'on a eus. Et nous avons fait l'objet nous-mêmes et notre intervention de toutes les attentions. bon, moi je sais que je vous le dois aussi. Effectivement. Après là-bas, je suis venu assister au prix qui était délivré par M. Badik Diop, qui est directeur de promo consulting, qui délivre des prix. Alors, mesdames et messieurs, je pense que vous avez vu, vous avez écouté l'essentiel du discours. Et soyez rassurés, mesdames et messieurs, cet homme est devenu un homme complet. Il est devenu un homme complet. Un homme prêt à gouverner avec toutes les chances de réussir sur le plan national tant sur international. Il a aussi des relations aujourd'hui, des relations utiles. Parce qu'il ne s'agit pas de venir en Europe, d'aller aux Etats-Unis. Il ne s'agit pas de marcher avec tout le monde. Mais il s'agit de marcher avec des personnes, des bonnes personnes. Des personnes capables à vous y dire. Des personnes capables à vous propulser. Des personnes capables à être là quand vous avez besoin d'eux. Oui. Il traîne aujourd'hui avec ces gens-là. Excusez-moi du mot placé quand je dis traîner. Je veux dire tout simplement il marche aujourd'hui avec ces gens-là. Donc sur le plan international, sur le plan relationnel, il a aujourd'hui suffisamment de relations pour assumer et pour faire face à la diplomatie. C'est pourquoi je dis d'ailleurs qu'il est devenu un diplomate. Oui, il est plus qu'un diplomate aujourd'hui. Bien évidemment. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, la réussite d'un président dépend exclusivement en grande partie d'abord de ce qu'on appelle la force de sa diplomatie, la qualité de sa diplomatie, la compétence de sa diplomatie. Oui. C'est pourquoi en parlant de diplomatie d'ailleurs, je salue de passage ce diplomate, le chef de la diplomatie guinéenne qui est M. Morissana Kouyaté. Évidemment, un homme aussi d'une autre gamme. Il faut le dire, c'est un homme qui est à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée. Il le fait, il le mène avec sagacité. N'est-ce pas ? C'est quelqu'un qui est confiant, évidemment, qui s'assume. Ça, c'est très important et qui a aussi cette intelligence d'attirer les gens et de bien faire les choses. Donc, sur ce, nous le disons bonsoir où qu'il soit et nous le bénissons ainsi que le gouvernement de Mohamed Beavogui afin que nous sortions très bien dans cette transition. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, la réussite de cette transition incombe à grande partie, n'est-ce pas, à cette structure qu'on appelle la diplomatie guinéenne. Parce que sans cette diplomatie, les choses deviennent difficiles. Parce que c'est lui qui fait face à la CDAO, c'est lui qui fait face à l'Union africaine, c'est lui qui fait face à l'Union européenne, aux Etats-Unis, c'est lui qui est là en tant que ministre des Affaires étrangères, chef de la diplomatie guinéenne, M. Maurice en a couilleté. Je sais qu'il ne dort pas, je sais qu'il mène un travail de titan, je sais aussi que c'est quelqu'un qui est vraiment, c'est-à-dire, il a cette hargne de travailler et de satisfaire son peuple. Sinon, vous savez, là où il était, je pense qu'en tant que fonctionnaire international, il gagnait bien sa vie. Bien évidemment, voilà, il n'avait pas besoin aussi de grandes choses. Mais s'il a laissé toute cette fortune et tous ses privilèges revenir répondre à l'appel de la République de Guinée, je sais aussi, je pense que c'est aussi en grande partie à cause de la dignité et du service que la Guinée lui a fait. Parce que, ce qu'il faut savoir pour dire aujourd'hui, Mamadi Kouyate, Morissana Kouyate, colonel Mamadi Dumbuya, c'est qu'ils sont nés quelque part. Donc, c'est la Guinée qui leur en donne et qui leur en donne naissance. D'accord ? On les a éduqués, on les a inculqués les valeurs de notre République. Donc, ils ont eu la chance. Ils sont allés à l'extérieur, ils ont fait des études, ils ont gagné des compétences, ils ont gagné des prix. Si le peuple de Guinée a besoin d'eux, forcément, en tant que bon, digne fils de sa nation qui ne se reproche de rien, évidemment, il doit venir rendre service à ses pères, à ses frères, à ses soeurs, à ses cousins. Donc, ça, c'était un salut de la part de M. Kanté à M. Mourissana, le ministre des Affaires étrangères, chef de la diplomatie et de tout le gouvernement, Mohamed Beyavogui, parce que je sais que c'est des gens qui sont beaucoup occupés. Alors, mesdames et messieurs, M. CDD, aujourd'hui, il a toutes les qualités pour être chef président de la République de Guinée et satisfaire les Guinéens sur bon nombre de points. Parce que nous n'allons pas dire que oui, il va faire un miracle, il va construire la Guinée, la Guinée va dépasser les États-Unis, la Guinée va dépasser Washington ou New York, mais il va faire des choses que les Guinéens ne s'attendaient pas. Oui, il est capable de le faire. Et moi, je le fais confiance. Vous devez le faire confiance aussi. Vous devez mettre de côté vos différents politiques tribales, régionalistes, mettez ça de côté. Allons devant, c'est très important. Alors, mesdames et messieurs, je vais passer au deuxième volet de notre sujet qui est évidemment qui concerne le colonel Nomadi Doumbouya. Vous partagerez au maximum la vidéo et vous envoyerez, vous enverrez Doumès, vous enverrez cette vidéo au colonel Nomadi Doumbouya ou à l'un de ses proches. Je sais quand même qu'il me suit. Ça, j'ai la certitude de près ou de loin, je sais qu'il me suit et qu'il m'écoute. Même si c'est vrai, c'est un homme d'étape. Tout ce que je ne dis pas, il ne faudrait pas qu'il prenne en argent comptant. Mais je sais aussi qu'il a des services généraux. Certainement, qui le disent aussi, c'est que M. Quentin est en train de dire là, c'est un homme informé. Alors, mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo. J'ai dit dans cet après-midi qu'il y a une structure, une organisation mafieuse qui est en train de se mettre en place pour salir le colonel Nomadi Doumbouya à cette transition. C'est cette structure qu'ils appellent d'abord entre eux le Front National pour la Libération d'Alpha Condé qu'ils veulent mettre en place. Donc, je mets un accent là-dessus. Un accent très particulier. M. le colonel, M. le président de la transition, M. le colonel Nomadi Doumbouya, il faut interdire toute forme de manifestation pendant cette période de transition. Je mets encore un accent là-dessus. Sur toute l'étendue du territoire, tout mouvement de contestation, il faut interdire. Ce n'est pas dans la charte de la Constitution. Il ne faut pas faire de cadeau à ces gens-là. sinon, 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 mon colonel, ça va être une erreur fatale. Et ça, on ne veut pas. Nous voulons que vous entrez dans l'histoire positivement et que vous restiez là, mon colonel. Nous ne voulions pas que des gens blessent des gens, des gens tuent des gens pour dire que c'est le colonel Nomadi Doumbouya qui a fait. Ce qui a été fait est fait. parce que quand je parle des gens blessent des gens, des gens tuent des gens pour dire que le colonel Nomadi Doumbouya, je vois des tarés déjà qui me disent à M. Kanté, qu'est-ce qui s'est passé le 5 septembre ? Tu as oublié ça ? Si le 5 septembre n'était pas passé, s'il n'avait pas fait l'acte du 5 septembre, on ne serait pas là aussi aujourd'hui. Donc, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des oeufs. D'accord ? Il fallait déloger Alpha Condé pour que vous qui descendez aujourd'hui tranquillement à Conakry, vous qui manifestez aujourd'hui à Conakry pour que vous, vous puissiez sortir, pour que vous puissiez aller dans les radios privées gueulées comme ça. Wow, 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 wow. Donc, nous ne voulions plus de manifestations, mon colonel. Ce n'est pas dans la chape de la transition. Il faut l'interdire. Je vous le dis, je vous le conseille. Toute forme de manifestation et ceux qui sont sur la toile. Je voudrais d'ailleurs que vous vous fassiez attention avec ces gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui appellent à la manifestation pour la libération d'Alpha Condé. Il faut les interdire. Il faut que ça soit hermétiquement interdit. Il faut que vous mettez une barrière. Oui, il ne faudrait pas être tolérant, mesdames, mon colonel. Tolérant, c'est heureux sur ce plan-là. Parce que je sais ce que ces gens-là sont en train de fabriquer. Je connais aujourd'hui leurs intentions, leurs ambitions. tout ce qu'ils veulent que vous soyez dans les mêmes lots que les Dadis Kamara, les Sekouba, les Tomba. Pour dire, c'est des militaires. Les militaires, ce sont les militaires. Quoi qu'on fasse, c'est des militaires. Pour dire, toi qui veux faire la justice là, vous qui voulez faire la justice là, la justice commence par vous d'abord. Parce que nous avons manifesté la fois dernière, vous avez tué, vous avez massacré. C'est là leur but. Donc, mon colonel, il faudrait que vous accentuez là-dessus. Il n'y aura pas de manifestation. Vous n'avez même pas besoin d'aller poster des policiers ou des gendarmes devant le siège du RPG arc-en-ciel. Dites, soyez fermes, qu'il n'y a pas de manifestation dans cette période transitoire. Ça ne fait pas partie de nos prorogatives, ce n'est pas dans la chambre de la Constitution. Et quiconque s'azardera à sortir dans la rue pour manifester, tu seras considéré comme un ennemi de l'État. Tu seras considéré comme un grand fauteur de troubles et tu seras traduit devant la justice jugée et condamnée. Il faut que ça soit clair. Colonels, ne jouez pas à cela. Ne dites pas que non, je suis malinqué, ils sont aussi des malinqués. Ne faites pas cela. Ça, ça sera une erreur fatale. Pour ne pas réprimer ces manifestants, il faut tout court arrêter et interdire et être catégorique là-dessus. Et tous ceux qui appellent à la haine, à la manifestation, qui sont en Guinée, parce qu'il y en a qui sont à l'extérieur, qui sont assis sur les réseaux sociaux, mais qui sont en Guinée, il faut les arrêter. Il faut les arrêter. Il faut qu'ils servent d'exemple. Parce que ces gens, ils n'aiment pas la Guinée, mon colonel. Ils n'aiment pas la Guinée. Donc sur ce, je vous dis bonsoir mesdames et messieurs. Vous partagez au maximum la vidéo. Et à demain, Inch'Allah. Je vous aime, je vous love. C'était justement cette mise au point que j'avais à faire. Vive la Guinée, vive la liberté, vive le progrès, vive le développement, vive le patriotisme, vive le nationalisme et vive les bonnes personnes. Évidemment, évidemment, vive le travail aussi, vive l'égalité, vive la justice. Sur ce, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada